Goumins Sucré Bonsoir chers téléspectateurs, je suis la seule lor de tout le pleut. Vraiment je suis très 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 heureux d'être en face de TV3. Bonsoir. Vraiment, c'est pas facile de vous retrouver. Les artistes qui sont quand même connus comme ça là, depuis combien de mois aujourd'hui on court après vous ? Donc aujourd'hui, grâce à Dieu au moins, je vois aujourd'hui, moi la seule lor de tout le pleut, voici TV3 qui assise en face de moi, toi le bienvenu mon fils. Merci beaucoup, la seule lor c'est aussi un honneur pour moi. Mais bon, faut dire que c'est pas facile, on bouge beaucoup aussi. En tout cas, ça vraiment, mon fils dans les aéroports dit non, ton avion vient de décoller, tout ça. Alors là, c'est pas facile de vous attraper. Mais c'est quand même bien parce que là, mon émission aujourd'hui qu'on appelle le gourmet sucré, l'émission aujourd'hui où on fait parler le cœur. C'est une émission d'amour, où ce que les gens ne peuvent pas dire en public, ils sont là, ils ne s'écoutent pas dans les oreilles, non, non. La seule lor a décidé pour dire, il faut que tu parles, il faut que tu te défoules. Parce que quand tu gardes en toi-même, tu vois, moi, Martin, il y a des gens qui tombent comme ça, qui ont des tensions là, parce qu'ils ne veulent pas s'estimer, donc les nerfs ne supportent plus. Donc quand tu fais parler ton cœur, vraiment j'espère que c'est bien. J'espère qu'avec TV3, c'est une grande marque, hein. Et tu vas me faire aussi parler un peu légèrement de ton cœur. C'est TV3, TV3 DJ, Aguilar TV3, pour ceux qui me connaissent, et de la nouvelle génération, artistes, chanteurs. Ah non, nous aussi, on ne peut pas te connaître, on est bien, on te connaît aussi. On écoute, ça va falloir, c'est là. C'est quand même la seule lor de tout le monde, c'est de la vieille école, donc je sais plus ou moins. Mais c'est par rapport aux plus jeunes en fait que je dis ça. Ah oui, le bien aussi, on est là, on est assis, mais on est en train de se fatiguer, fatiguer. Oui, donc, c'est pas vous. Aujourd'hui, je vais parler peut-être, bon je ne dirais pas peut-être, je vais parler, je vais exprimer, comment je peux appeler ça, je peux peut-être dire un mécontentement, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai connu une amie quand on était aux États-Unis, quand j'étais encore aux États-Unis, on s'est connus déjà bien avant que je parte, ici, et puis elle est partie, et après, bon, ce qu'il devait suivre, a suivi, comme vous le savez, c'est une histoire du cœur. Qu'est-ce qu'il pouvait suivre, si c'est facile à le dire ? Bon, déjà quand on s'est connus étant ici, et elle a passé les concours pour aller, par rapport à ses études, elle est partie fréquenter en Amérique. Moi, je faisais ma musique, en ce moment, ma musique n'avait pas encore bien, bien pris de l'ampleur comme il se devait. Ça n'avait pas encore moussé, comme on le dit dans notre jargon. Mais malgré ça, on s'écrivait quand même avec les anciens systèmes pour pouvoir causer des réseaux sociaux, autant avant. On est resté toujours en contact, avec de bons rapports, on échangeait et tout, et tout. Et puis, quand ma musique a fait, boum, que j'ai commencé à voyager, 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 j'ai eu la chance aussi de partir en Amérique. Et Dieu faisant, on s'est retrouvés là-bas. La même fille, là ? Oui, la même fille. Elle est venue à mon deuxième spectacle. Moi, j'étais basé en New York. Elle, elle était à Washington, Washington DC. Et à mon deuxième spectacle... Washington, d'où ça ? Washington DC, oui, en Amérique. Ah, j'ai compris qu'il y a aussi Washington, en Amérique. C'est Washington DC, des États-Unis. Donc, elle est venue à mon deuxième spectacle. Et c'était comme une surprise, en fait. J'étais dans des loges. On m'a dit, non, qu'il y a quelqu'un qui veut te voir, et tout, et tout, et les promoteurs ne voulaient pas, en fait. Vu que moi, j'étais nouveau, je ne connaissais pas trop. Ils m'ont dit, non, ils ne voulaient pas, parce que l'artiste est venu par rapport à ses prestations, pour qu'ils finissent. Et puis, elle a insisté, elle a dit, non, qu'on se connaît depuis de longues dates, pour vraiment essayer d'insister, que j'ai juste un cadeau à lui remettre. J'ai dit, bon, quand j'ai fini mon show, on se voit après, et puis on va bien parler, tranquillement. Et j'ai fini mon spectacle, tranquillement. On a échangé, tout et tout. Elle m'a dit, bon, qu'elle rentrait, elle devait bosser dans la journée. Quand elle a fini son service, on allait se voir en soirée. J'ai dit, OK, pas de souci. Donc, j'ai fini mon spectacle, elle est partie, elle était venue avec ses camarades, elles sont parties. Et l'après-midi, elle m'a appelé. Elle a pris mon numéro de là-bas, en fait. L'après-midi, elle m'a appelé, elle m'a laissé son numéro. Elle est venue le soir, quand elle a fini de bosser. Donc, j'étais là pour un bon moment. On a passé, je peux dire, pratiquement un bon temps ensemble. On a passé un bon temps ensemble. Et moi, je suis revenu sur Abidjan, après ma première tournée. Et je devais repartir. Et avant que je ne reparte, j'ai reçu deux appels de la part de l'ambition. Je sais que c'est un Africain, mais c'est pas un Ivoirien. Mais c'est un Africain. Je crois qu'il doit être en Mali, en Guinée, un truc comme ça. Qui m'appelait pour me dire... Je ne vais pas dire le nom, je ne vais pas dire... Je ne vais pas dire le nom, il a dit le nom de la fille. Que non, quand elle est venue, il a constaté qu'elle se promenait avec moi, elle faisait tout avec moi, que lui, bon, il n'était pas là, il était parti faire ses activités, qu'il est revenu, que ses amis lui ont dit, que lui, il n'aimerait pas que ces jeunes se répètent. Bon, comme c'est la distance aussi. Moi, je suis revenu au pays... Quand le monsieur t'a dit quoi ? Quand il t'a appelé, il a dit quoi ? Il m'a dit non, qu'il n'aimerait pas que ça se répète. Qu'est-ce qu'il se répète ? C'est ce qui s'est passé entre la fille et moi. Il ne veut plus que tu appelles la fille, quoi ? La fille, voilà. Et tu n'as pas... Tu as posé quelle question ? J'ai essayé de le rejoindre directement. Je n'ai pas pu le rejoindre. Bon, c'est la distance. En ce moment, il n'y avait pas encore des histoires des WhatsApp et autres. Moi, j'avais mes mouvements à gérer ici. Donc, mettre des unités comme ça, puis prendre pour appeler en Amérique, ne pas gaspiller en Asie pour des trucs comme ça. Je sais que je devais être forcément récouillé. Mais oui, mais comment ce monsieur, comment lui, il a su ton numéro ? Je suis un artiste. Mon numéro est sur les réseaux. Tout le monde a mon numéro. En ce moment, j'étais un artiste qui bougeait. Donc, avant, mon numéro, ce n'était pas compliqué. Et je n'ai jamais changé mon numéro, en fait. Depuis lors, je n'ai jamais changé mon numéro. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours gardé mon même numéro. Je n'ai jamais changé mon numéro. Donc, pour un artiste qui marche en ce moment, pour avoir le numéro d'un artiste, c'est facile. Tu passes soit par son manager ou par un autre, c'est facile de l'avoir. Donc, je me dis que s'il y a eu mon numéro direct, c'est qu'il est passé par mon bouquin des États-Unis, en fait. Et vu que je devais répartir, normalement, dans deux ou trois mois, j'avais des choses à gérer ici, je suis venu gérer ça. Je n'ai pas pris ça, en fait, au sérieux. Et quand je suis arrivé là-bas, quand je suis réparti en Amérique, je suis parti en été. Quand je suis arrivé, j'appelais le numéro, elle son numéro. Le numéro ne passait pas. J'appelais le numéro, le numéro ne passait pas. Et puis bon, je laissais tomber. Et quand on est parti dans son État, à Washington DC, on a eu un spectacle là-bas. Le monsieur en question nous a rencontrés au restaurant, après un spectacle. Il nous dit, excusez-moi, bonsoir. Il est venu s'asseoir à notre table, on posait tout, tout, tout. Il m'a appelé d'écouter. Non, c'est moi qui t'avais appelé quand t'es en Côte d'Ivoire, parce que voilà, voilà, voilà. Le même monsieur, là ? Oui, le même monsieur dit, ah, ok, c'est toi. Voilà, mais je peux savoir c'est quoi le souci. Et puis il m'a expliqué que non, en fait, est-ce que c'est ma femme ? Ah oui, c'est votre femme. Moi, je ne savais pas. On se connaît depuis... Mais excusez-moi, quand le monsieur vous avait appelé, est-ce que directement vous l'avez cherché à jeune au moins ? Le numéro avec lequel il m'a appelé, quand j'ai réessayé d'appeler le numéro, ça ne passait pas. Non, pas lui. Je n'ai pas de la jeune fille à chercher à... Parce que si ce n'est pas elle qui peut... Le numéro ne passait pas. Les deux mêmes, ça ne passe pas. Le numéro ne passait pas. Elle et son numéro ne passaient plus. Donc je ne me suis pas... Je ne me suis pas plein parce que je me suis dit quoi. C'est les États-Unis. Déjà, en Afrique, pour appeler, en Amérique, ce n'était pas donné, ce n'était pas source gratuite. On ne peut même pas s'appeler aussi facilement comme ça. Ça coûte de l'argent. Donc je sais que j'allais repartir là-bas dans quelques temps. Donc je n'allais pas me presser forcément à tous les coups. On allait se voir. Donc quand le monsieur est venu, c'est comme s'il m'a affronté. On a eu à parler. Il m'a dit non, ok, c'est sa femme et tout. J'ai dit, ah, moi, elle ne m'a pas dit qu'elle était mariée. Et quand elle est venue, on se connaît depuis le pays. Moi, j'étais même content de la revoir en Amérique ici. On a eu à échanger, à causer et tout. Merci, c'est votre femme. Je dis merci, tant mieux. Alors, il n'y a pas de souci, mais vous ne vous mettez rien en tête. Vous ne vous mettez rien en tête. C'est juste que c'était normal, c'est la fraternité. On venait de se voir. Donc il fallait qu'on échange, qu'on cause. Et puis bon, moi, je suis nouveau ici. Je suis comme un étranger chez vous. Parce que je me dis que vous vivez en Amérique. Moi, j'ai vu en Afrique. Donc c'est normal que je puisse tourner avec elle. Vu qu'à Bidjan, on s'est promené tout le temps ensemble. On avait un groupe d'amis. Donc c'est normal, c'est sans faux fur. Il m'a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais lui, il a eu à entendre des choses. J'ai dit, c'est que tu as entendu là. Si ça avait été vrai, que ça avait été réel. Quand tu es venu me croiser aujourd'hui, tu n'allais pas réagir de la sorte. Tu allais réagir comme un homme jaloux. Mais tu es venu, d'homme à Rome, tu es venu parler avec moi, de manière tranquille. Donc c'est peut-être dit qu'il n'y a rien en tête. Il ne faut pas tomber. Et puis bon, basta, c'est resté comme ça. Moi, je suis rentré. Et quelques mois après, la fille m'a rappelé. Là, maintenant, il y avait les histoires des problèmes, des réseaux et autres. Donc on a commencé à changer. Et puis je lui ai expliqué le problème. Elle m'a dit, non, laisse tomber, il est jaloux. Je lui ai dit, mais tu es marié ? Elle dit, non, je ne suis pas marié. Laisse tomber, il est marié, c'est-à-dire ? Non. Tu veux savoir la petite partie, là ? C'est moi qui lui pose la question maintenant à la fille. Elle t'a dit de laisser tomber. C'est-à-dire que tu lui as posé la question s'il était marié ? Si elle est mariée, elle-même, si elle-même elle est mariée. Elle dit, non, que de laisser ça comme ça. Je lui ai dit, non, 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 il faut que tu m'expliques. Parce que le monsieur en question, il m'a rencontré. Il est venu au restaurant à Washington, là où on était. Et voilà ce qu'on s'est dit, voilà ce qu'on s'est dit, voilà ce qu'on s'est dit. Elle dit, oui, je suis au courant de tout. Je lui ai dit, le gars, il pense que, genre, toi et moi, on a eu la sortie en ce moment-là, qu'il ne s'est rien passé. Moi, je suis venu à la tisser, au moins avec moi, il marchait. Et puis, c'est toi-même qui nous a mis en contact. Mais le monsieur, lui, ne voit pas les choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est là que maintenant qu'elle est rentrée, bon, je ne vais pas rentrer dans trop de choses, mais là, lui, il m'expliquait beaucoup de choses, voilà, voilà. Et puis, bon, on a gardé les contacts. Mais à chaque fois que, quel mois on échange, il faut savoir que dans les heures qui vont suivre, parce qu'il y a cinq heures de décalage entre l'Amérique et la Côte d'Ivoire, soit dans la soirée, soit en journée, quand il finit ses heures de service, lui, il va m'appeler. C'est des menaces, c'est pas si, c'est des menaces, c'est pas là, c'est des menaces, c'est pas si, c'est des menaces, c'est pas là, chaque fois, chaque fois, chaque fois. Et ça devenait un peu de trop. Ça devenait un peu de trop. Et ça, c'était à mon deuxième, ma deuxième fois de partir en Amérique. J'ai dit au monsieur, tu sais quoi, je suis un artiste, je vais encore y venir. Quand je vais venir cette fois-ci, on va s'assoir, puis on va parler. Ta femme en question, là, il n'y a rien de ta femme et moi. Tu la prends, tu la gardes. Si tu ne peux pas régler ton problème avec ta femme, moi, tu ne m'appelles plus. Pas parce que j'ai un artiste qui a accès à mon numéro, tu as m'appelé n'importe comment, donc tu arrêtes de m'appeler. Et je dis à mon boucleur de là-bas que s'il n'arrête pas de m'appeler son numéro, j'allais partir déposer son numéro à l'ambassade pour accéder à moi. Parce que je suis en Afrique, sa femme est là-bas, je ne peux pas comprendre qu'à chaque fois qu'elle m'appelle ou poser avec moi, lui, il va venir en retour, moi, me rappeler, moi, me menacer. Ça aurait été qu'il n'y avait pas cette histoire de vis-à-vis d'avion ou d'autre. On se serait confrontés directement. Et c'est... C'était ça. C'était ça. Moi, je pense bien que... Parce que là, une jeune dame, une femme que tu as connue ici, et puis bon, Dieu a donné la chance à vous deux, vous êtes retrouvés là-bas. Bon. Dès le départ d'abord, tu devrais savoir. Parce qu'un homme ne peut pas se lever comme ça pour t'appeler que tu sois avec ma femme. Il ne doit pas te dire ça. C'est qu'il a vu les preuves. Parce que le comportement, quand il est arrivé, le comportement, maintenant qu'elle est là à la maison, le comportement a changé. C'est ce qu'il rend souvent, c'est un homme jaloux. C'est ça. Il y avait des moments qu'elle n'est rentrée plus à des heures à la maison. Il y a des moments, mais quand le monsieur lui parlait, elle ne lui répondait plus parce qu'elle sait qu'elle vient avec un célèbre, un artiste, que les gens soient à sa recherche. C'est bien beau, mais je pense que je peux donner un peu de raison au monsieur. Parce que selon toi, vous vous êtes retrouvés. Moi, elle ne t'a pas dit la vérité. Arrivé là-bas, elle s'est attrapé quelqu'un. Elle a tout fait et tu viens de lui dire tout à l'heure qu'il n'y a rien entre vous. Mais il n'y a rien entre vous. Il y a des portables, il y a des causeries. Il y a des causeries que le monsieur ne supporte pas. Parce que quand nous les femmes, on a un naman dehors, on n'est plus respecté. On ne respecte plus à la maison. Ton mari te parle, un, toi, l'insulte, toi. Avant même, tu dormais nuit par fini, c'est la culotte d'écouter, tu mets guenne pour dormir avec ça. Est-ce que tu vois ? Il met son pied sur toi, tu vois, pendant ses pieds là-bas, ça va casser le mur. L'humain, il ne te comprend plus rien. Sauce même finit dans l'assiette. Suis la table. Chérie, tu peux m'amener. Tu dis, ah, mon frère, toi, me laisse-toi voir prendre sauce à la cuisine. Ça devient haute chose. Mais ça, c'est des choses qu'ils se vivent pendant qu'eux, ils sont dans eux, leur couple. Moi, je ne suis pas là-bas pour savoir tout ça, en fait. Oui, je sais que tu n'es pas là-bas. C'est parce que quand elles te laissent, elles changent de comportement de l'autre côté. Je ne sais pas que tu vis là-bas. Tu ne peux pas vivre avec eux. Mais quand tu finis, quand elles avec toi, ça passe bien. Pourquoi quand tu n'étais pas encore arrivée, il y avait l'ambiance entre eux ? C'est ton arrivée qui a fait qu'aujourd'hui, quand elles se sont retrouvées avec toi, elles sont obligées de devenir autre chose. Donc moi, je pense que si l'homme se comporte comme ça, bon, comme tu lui as fait comprendre. Mais la meilleure solution, moi, la seule, lors de ma part, j'allais dire à la fille, arrête de m'appeler. Parce que tu es encore très jeune. À l'effondre de quelqu'un, on ne joue pas. Ils vont te poignader quelque part, mais tu pierdes sur scène et puis ils vont tirer sur toi. Tu pierdes sur scène, mais ils peuvent même payer les gens, ils peuvent aller empoisonner le micro. Et puis un matin, on dit qu'il est tombé. Les artistes vont mourir, maintenant c'est très facile. Parce que vous avez votre jaguar là, il y a des jaloux dedans. Quand ils voient que toi, ton étoile brille bien, tu es jolie, tu es présentable, ils veulent faire quelque chose pour te créer des problèmes. Donc je pense que mon fils, moi, le seul homme où je suis ici, à partir d'aujourd'hui, qu'il soit diamant, qu'il soit en Amérique, ou tous les pays que tu cites, moi-même, mon mari est pilote. J'ai vu seulement qu'il a repos, mais je ne sais pas comment l'avion démarre. Donc c'est des choses, il faut qu'on se dise c'était une vérité. Évitez des femmes que vous voyez qui brillent, faites très attention. Parce qu'elles ne sont pas claires. Quand elles sont fentes de toi, ou bien elles veulent faire du mal à leur mari, ou bien aux copains, elles veulent le rendre jaloux, elles sont obligées d'essayer de faire n'importe quoi. Elles pensent qu'en faisant ça, c'est là que le monsieur va revenir, il va revenir en arrière. Parce qu'il y a des hommes qui ont la tête dure, même si tu te mets nue devant un autre monsieur, elle lui dit, quand il dit, je ne veux plus de toi, je ne veux plus de toi. Là, là, tu es bien vrai, tu es un gorille qui te suivent en Amérique partout. Mais lui, son gorille, tu as un petit moussi comme ça, ou bien mouche comme ça, qui va venir rentrer dans tes naris un matin, et puis on ne sait même pas où la maladie vient pour une seule femme. Tu vas mourir pour une femme et puis mille personnes vont t'enterrer. Donc si le monsieur, ta père qui est jaloux, ça dépend du comportement de la jeune fille. Ma chérie, nous, on ne connaît pas en Amérique, moi, la seule femme de tout le plein. Ma limite, c'est à Yopoukoum. À Bobo, à Niaman, à Jesko, c'est là-bas la seule femme qu'on est bien. Si vous êtes avec un homme, dites la vérité. L'amitié, on peut tous être des amis. Même, il y a des amis, même souvent, qui sont mariés, ils sont avec les mariés, puis il dit, ah, c'était mon ancien gars. Mais les deux mains, ils s'invitent, et puis moi, chacun de vous, il n'y a plus d'idée de penser à faire d'amour. Est-ce que tu vois ? Mais la femme, quand tu les laisses là, elle va toujours t'empeler. Si tu te vois à une autre personne, la jalousie va s'élever toujours. Mais à cela, je peux quand même dire que je veux. Parce que, selon moi, mon entendement, les retrouvailles, c'est pas, je ne sais pas comment expliquer, les retrouvailles, c'est des temps de joie, en fait. C'est des temps de, c'est des temps de festivité. C'est des temps de joie. Si tu étais vilain, c'était un temps de joie. Toi, un beau gosse comme ça, tu as fait retrouver en forme de gens. Mais, j'ai trouvé qu'on a fait là. Il n'y a pas eu de cachoterie. Qui sait ça ? Nous, on n'est pas là-bas. Qui sait qu'il n'y a pas de choucher dans la jambe. Il n'y a pas, non. Et puis, on ne s'est pas retrouvé quand même dans une somme. On s'est retrouvé à un lieu de spectacle où il y avait toutes les communautés. Il y avait les Ivoiriens, les Maliens, les Biliens. Quand elle a fini son service, pour se rencontrer, elle ne vient pas, elle ne vient pas seule. Elle vient avec sa voiture, elle vient avec ses copines. On va au restaurant pour aller manger. Au restaurant, on a été de manger où il y a tout le monde. C'est là que c'est passé. Les poséries se sont faites devant tout le monde. J'ai dit, même s'il y a 1000 personnes, mais les doigts et marques sont à côté. Est-ce qu'il y a qui qui touchent à ce service ? quand même pas chez les Blancs. Ce n'est pas quand même dans les lesquelles. Au contraire, tu ne vas pas nous apprendre les bonnes manières. Je n'ai pas les bonnes manières à personne, mais c'est ce qui s'est passé. On s'est vu trois fois. La quatrième fois, on est parti faire shopping avec une amie qu'elle-même m'a donnée. Avec qui je marchais. On est parti faire shopping où il y a eu acheté mes petits petits trucs d'artiste pour venir faire aussi mon petit malin à Bidja. Donc, on ne s'est jamais retrouvés, on ne s'est jamais, jamais au grand, je dis bien jamais, même pas même sur le premier moment qui m'a fait partie en Amérique pour dire qu'on s'est retrouvés même dans son salon à manger. Non, on s'est retrouvés dans trois restaurants. La quatrième fois, c'était pour faire le shopping où j'ai acheté mon ordinateur. C'est tout. Et puis, moi je suis rentré, on a gardé des bons contacts. Parce que je me suis dit que quand j'allais revenir, on allait mieux échanger parce que mon premier voyage, c'était un séjour qui était très court. Donc, dans le séjour qui est court, puis elle aussi, elle travaille. C'est à elle de me dire, quand on échangeait, qu'on causait, c'est à elle de me dire non, ah, j'ai eu un enfant, je me suis mariée, je fais comme ci, j'ai fait comme ça. Elle ne m'a pas dit tout ça. Moi, je ne rentre pas dans sa vie privée directement. Moi, j'ai vu mon ami, je suis content en cause, mais c'est comment, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, quand tu es artiste, il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce que tu ne sais jamais quelle caméra qui est posée sur toi ou qui est en train de réussir ce qui est en train de dire. Parce que souvent, il y a les après-caméras. Il y a les choses qui se disent aussi derrière les caméras. Voilà. Si on s'est retrouvé peut-être chez quelqu'un, je peux dire peut-être chez une personnalité, mais chez un ami, on peut douter de mes dits. Mais on ne s'est jamais retrouvé même, il n'y a pas même chez le promoteur qui m'a fait venir en Amérique. Les trois fois, c'est dans trois restos. Oui, moi, je suis. On ne s'est jamais levé aussi pour dire que nous deux on s'en va aux toilettes. Ça n'existe pas dans l'Amérique. Ce ne sont pas les choses qui se font. En Amérique, on ne va pas aux toilettes. Monsieur, madame, on va maintenant en toilette. Et puis, elle et moi, on n'est pas monsieur, madame. Non, mais quand je te demande, c'est pour te demander qu'en Amérique, il n'y a pas de toilette. Non, il n'y a pas de toilette. On ne s'est même pas levé à deux pour aller aux toilettes. Bon, d'accord. Moi, tout ce que je peux te dire ici, c'est pour te dire que pour seulement, il faut que... Parce que toi, déjà, tu viens de dire que tu as mis en contact avec une fille que j'ai dit une amie à toi. Bon. Tu dis déjà, elle t'a branché. Elle peut te brancher et avoir toujours l'amour pour toi dans la tête. Elle peut jouer le jeu parce qu'elle ne peut pas que son gars sache parce qu'elle continue avec toi. Ça, ça peut arriver. Pourtant, il n'y a rien eu. Oui, mais c'est toi qui le dis. Moi, je ne peux pas le savoir. Il n'y en a eu. Et en plus, le BG me dit faire comprendre qu'elle est mariée là-bas. Donc, elle ne m'a pas dit ça. Ah, d'accord. Et je n'ai pas vu d'alliance sur son doigt. Non, mais tous les mariés, tous ceux qui sont mariés, toutes les femmes qui n'ont trompé les hommes, elles ont les petits portefeuilles. Oui, mais les bagues, ça, ça existe beaucoup ici. Tu les vois, mais elles sont mariées légalement. les bagues en diamant, mais elles ont des petits portefeuilles avec des poches à côté où les bagues peuvent glisser facilement. Ah, ça, c'est une déformation. Donc, je suis en train de vous dire aujourd'hui que les femmes n'aiment écouter attentivement. Nous sommes dans un monde. Ne cherchez pas à traumatiser le voisin. Ne cherchez pas à traumatiser la jeunesse. Vous êtes jeunes encore. Nous, au moins, on a déjà fini de faire nos vies. Mais aujourd'hui, ce cas-là, quand on regarde ça, on dit, mais quand nous, on était jeunes, on ne faisait pas ça. Parce que tu ne peux pas être avec quelqu'un, moi, je ne suis plus avec toi. La cause d'aller dans le portable de certaines heures, ce n'est pas bien. On ne doit pas faire ça. Parce que souvent, le porteur ne peut pas savoir si le monsieur est couché à côté. Quand tu sonnes comme ça, sans savoir si le monsieur est aussi à côté, quand ça sonne, malheureusement que si elle est dans les toilettes et que le monsieur prend le portable, il va demander c'est qui. C'est tout ça souvent dans le foyer qui envoie le tapage. Est-ce que tu vois ? Aujourd'hui, elle est allée là-bas. Elle a fait un enfant. Quand elle était ici, vous êtes connu ici. il n'y avait pas d'enfant. Elle était jeune, tu étais jeune. Ce qui a fait que vous êtes retrouvés. Toi, ton problème, c'est de réussir plus que ça. Ce n'est pas à faire des femmes de quelqu'un que toi, tu vas te mettre en retard. Parce qu'à l'heure, les femmes, c'est versé, il y a plein. Tu laisses l'autre, l'autre tape à ta porte. Mais au moins, en condition que toi, pour une femme, il ne faut pas qu'on te rend malade ou bien qu'on t'agresse. Est-ce que tu vois ? C'est pour ça que moi, sur mon antenne, c'est ce que je donne conseil « je ne suis pas mariée ». Ce n'est pas clair. Elle n'est pas mariée, mais elle, ou bien non. Ou bien tu croises une femme qui refuse de t'emmener dans sa famille, qui refuse de te présenter à quelqu'un. On appelle ça « attention, qui est dans son affaire ? » Ça, c'est très dangereux. Qui est dans son affaire ? Comment je peux faire à la concernant d'une personne ? Et puis, même si je me tiens, même souvent, on te dit « voilà, c'est là qu'on m'a enterré. » Mais elle ne te montre pas où elle habite. Et toi, même que son amie, un de ses frères, moi, peut aussi être amie avec toi. Ah, c'est l'ami de ma soeur. Toi aussi, tu peux dire que là, c'est le frère, a une amie à moi. Donc, les femmes, souvent, c'est elles-mêmes qui embrouillent, qui ne sont pas claires, qui ne disent pas la vérité. Est-ce que tu vois ? Donc, dans TV3, moi, je suis d'accord en ta réaction parce que tu ne peux pas le savoir, mais c'est elle qui a joué le jeu. C'est elle qui joue le jeu. Ah, je suis venue en Amérique ici, mais tu viens de dire que s'il est malien puis il n'est pas malien. Ce qui existe dans le monde, on est tous unis, il n'y a pas d'être unis ici. Si elle, lui, il a décidé de l'amener là-bas, qu'elle a passé son concours pour devenir quoi ? En Amérique, mais au moins, avant d'arriver quelque part, c'est quelqu'un qui te loge. C'est le monsieur qui a loger et qui a aujourd'hui lui a donné la force. Mais quand lui, il voit, à des heures qu'elle rentre, elle n'est pas au travail, elle n'est pas au cours, rien, la voiture n'est pas sur la trance, ça va aussi l'énerver. Et Mme Marie, on lui demande, elle dit, mais je ne suis pas libre de sortir parce qu'il paraît que en Afrique là-bas, dans les pays européens, aux États-Unis, les femmes ont plus de droits que les hommes parce que là-bas, on dit que c'est la femme qui a le pouvoir que l'homme. Tout ce que la femme dit, c'est ce que les gens écoutent. Donc moi, je voulais dire que vraiment que pourciellement, aujourd'hui, ça ne peut plus t'arriver parce que tu as déjà vu le cas. Sinon, être amie et puis se séparer, ce n'est pas un règlement de compte. Ce n'est pas une histoire où on doit se garder dedans. De temps en temps, on se voit, on fait comme s'il n'y a rien. On s'est déjà connu, c'est déjà passé, c'est le passé. Mais on ne peut pas. Il y en a, mais quand ils sont pris avec toi, ils deviennent énervés. Moi, je pense que quand tu es toujours énervé, c'est que tu veux encore de la personne. Parce que quand tu veux d'une personne, tu la vois, tu es toujours fanchée. C'est comme un homme quand il n'est plus avec une femme, il va aller dire aux gens. qui vient tout te dire « Je vais chasser ma femme. » Il ne faut même pas mettre la bouche dedans. Il l'aime encore. Parce que quand tu veux divorcer une personne, tu ne dis pas à quelqu'un. Un matin, la femme est partie. Mais quand tu dis « Mon fils, viens ici, mon mari, je dois le laisser. » Il ne faut même pas écouter ta maman ou bien ta soeur. Elle aime encore la personne. Donc moi, je suis très contente que tu sois quand même répondre à mon invité. Mais vraiment, ce n'est pas facile pour toi. Pour t'attraper. Bon, sinon, c'est dans la semaine, il va venir, il n'est pas là. Mais c'est beau. Nous, les mères, quand on attend qu'un enfant qui voyage comme ça, nous, ça nous fait plaisir. Parce que ce que nous n'avons pas pu faire, que vous, moi, vous aimeriez sur la terre, nous, on est venus à mission vous accompagner. Un matin, on dit « Ah, voilà, ton fils est devenu comme ça. » C'est un joie. Je connais surtout ton frère. Mais aujourd'hui, là, s'il t'a laissé, c'est que tout ce que il devait faire sur la terre, il t'a confié. Mais à faire des formes des gens à mes enfants qui t'aident. Tu la vois prochainement. Le monsieur, c'est comme tu lui as parlé là. J'espère qu'il n'y a qu'à s'asseoir avec sa femme là-bas. Toi, tu es ici. Tu vas aller prochainement. Tu vas toujours voyager. Que tu vas en Chine encore. Si tu arrives en Chine là-bas, tu vois, une Chinoise, je préfère que tu la prennes. Les Chinois, ils vont te dire la vérité. Et tout ça, c'est récent, mais ils ont le même visage. Il faut faire très attention aussi. Parce que tu apprends une personne deux fois. C'est le même visage. Tu vas te tromper. Donc, il faut toujours venir, tu vas tracer sur son dos. Là, tu sais que c'est pour toi qu'il s'en va là-bas. Donc, mon fils, que le Seigneur te bénisse, que tu sois toujours. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais, la seule, est-ce que c'est normal que une ex puisse continuer à appeler quelqu'un, même si vous ne sortez plus ensemble, vous vous appelez, causer, changer. Est-ce que c'est normal ? Moi, je te demande. Moi, je dis, celle qui aime ça, c'est la femme mariée qui aime ça. Vous aimez trop ça. Tu n'es plus quelqu'un qui t'a laissé, il faut quitter là-bas. Tu l'appelles maintenant pour faire quoi ? C'est dans le portable, il y a des affaires qui sont encore tous les jours. La personne a fini à toi, il a fini à toi. Tu l'appelles, supposons sa femme à coucher que tu l'appelles. C'est pour mettre toujours des histoires dans le foyer. Quand tu n'es plus avec une personne, elle s'est déjà passée. Il n'y a plus de contact même dans le portable. Il n'y a pas un enfant entre vous. Si au moins, un enfant, on peut demander est-ce que l'enfant va bien pour l'enfant ? S'il y a un enfant qui existe entre vous, vous pouvez communiquer parce que pour demander à coucherie. Mais vous, André, vous ne changez pas. Parce que c'est devenu un drapeau pour vous en Côte d'Ivoire ici. Vous allez avoir votre coulée de drapeau et de dandia et de se donneia. C'est ce que vous faites. Les dames mariées là, vous aimez trop ça. Parce que quand quelqu'un vous est couillé avant que le couilleté vous plaît là, vous ne restez plus parce que ça va continuer. Il a évolué. Il n'est plus dans ton couilletement là. Reste dans ton coin, libère-le. Il n'y a pas de guerre. Si vous croisez, mais arrête de l'appeler. Il faut arrêter de communiquer à lui. Il a fini avec toi. Tu vas le communiquer, tu es là, tu gardes son sommet. Alors qu'un artiste doit se reposer pour pouvoir quand même travailler. On se lève. Vous pensez que quand on parle comme ça, c'est parce qu'on se repose et on réfléchit, on dit des choses qui vont appeler le monde. On ne parle pas parce qu'il faut parler. Vous, votre couilletément là, si ta couillée avant que son couilleté a été, ça a dérangé ta tête là, tu ne devrais pas le quitter. Si vous êtes séparés d'abord ici, ce n'est pas là-bas. Si Dieu a fait que vous êtes croisés là-bas et toi, le mari aussi, tu es avec ta femme. S'il y a des trucs à dire, tu n'as qu'à attaquer ta femme, il y a des trucs que je ne comprends pas. Le numéro de l'enfant que tu as pris, puis tu l'appelles là. Il faut arrêter de l'appeler. Au contraire, attaque-toi à ta femme. C'est elle qui a à faire avec toi. C'est avec elle que tu vis dans ton foyer. Il faut arrêter d'appeler le jeune. Parce que si demain, il peut te porter plainte, il peut te porter plainte, en Amérique, tout est possible. Il peut prendre ton numéro et te déposer. Ils vont t'appeler. Parce que si au moins, tu l'as attrapé avec ta femme, là, tu peux te plaindre. Mais pour rien comme ça, tu l'appelles et puis tu commences à le mélancer. Si ta femme ne veut plus couillère à toi, c'est que c'est un ancien couillâtre qui l'a dérangé. Mais il ne le prend plus. TV3 dit, c'est bon. On était des amis, des soeurs ici. Aujourd'hui, on s'est retrouvés, on a fait un tour. Mais un tour ne va pas continuer comme ça. Monsieur, je n'étais pas là. Moi, mon émission, ça ne reste pas en Côte d'Ivoire. Peut-être un jour, tu vas me voir sur ton antenne aux États-Unis. Les gens sont là-bas et puis ils appellent à ceux-là. Ah bonjour, la seule, plein de numéros que vous envoyez. On les écoute. C'est une émission ivoire, TV3, ça va partout. Ton affaire de dire, si ta femme a serré ses fesses au lit, il faut arrêter de nous embrouiller. Arrête d'appeler. Il faut qu'on te dise la vérité. C'est moi seule, la seule, le crêpe dans tout le monde. Il n'y a pas mon dé. Tu es quoi, quoi ? Mais la manière que moi, je cause là. Tu ne peux pas causer comme ça. Mais il faut qu'on se dise cette vérité. Il faut arrêter d'appeler. Quelqu'un ne voit pas que tu causes avec ta femme. Si vous voulez vous séparer là-bas, séparez-vous. Ce qui est bien même aux États-Unis, bien dans les pays, au Ruffin, on dit, les gens se marient à un contrat. Il y a un contrat de six mois entre vous. Si votre contrat est fini, vous vous séparez. Elle peut reprendre une autre personne, mais pas avec TV3. C'est un responsable. Lui aussi, il commence à prendre de l'âge. Il a été enfant. Aujourd'hui, son esprit, il est devenu quand même un homme vraiment responsable. Il ne va pas se mettre dans une histoire de femme, tourner de gauche à droite et puis toujours. Non, ma chérie, trop, c'est trop. On ne va pas venir de dire ton nom. Nous allons éterrer ton nom. Mais monsieur aussi, qui appelle les gens qui agressent, toi aussi, il faut arrêter d'appeler. C'est mieux de parler à ta femme. Si elle ne veut pas, ça, c'est entre vous là-bas. Mais si à partir d'aujourd'hui que tu appelles encore, qu'il vienne témoigner ça ici, c'est là-bas, ils vont t'appeler directement. Parce que tous ceux qui vont arriver, vous êtes responsables. Parce qu'on ne connaît pas son élément. Il est en train de jouer dans une salle. Il ne sait pas qui a le physique financier là-bas. Ils vont le tirer sur lui. Nous, on ne peut pas gagner encore un enfant comme lui. Amariez-vous pour les Américains là-bas. Lui, il va aller tout le temps. Mais partout où il va aller, quelqu'un va l'agresser. C'est toi seul. auprès d'elle. Quand il avait vu les tels célibataires, ils étaient ici. Donc, il est arrivé en Amérique là-bas. Il n'y a rien entre eux. Il n'y a rien qui s'est passé. Alors toi, si maintenant que madame, tu lui dis, tu veux faire la manquée à tes vrais filles, tu vois, pour ne pas croire qu'il fait avec son ex-gare. Ils ont fini, ils ont fini. Ce n'est pas comme en Amérique où on finit avec quelqu'un puis on se retourne dans les restaurants, on fait les doigtémanes là. Ici, c'est fini, c'est fini. Donc, c'est ce que la seule heure voulait vous dire est pour dire aussi aux dames mariées, soyons clairs. Respectez-vous. L'homme a le droit d'avoir mille femmes, mais une femme n'a pas le droit d'avoir deux garçons, mais trois garçons. Vous pensez, c'est un jeu parce que je suis jolie. Qui est né vilaine ? Tout le monde a été joli. Tout le monde a été joli. Mais c'est le bon comportement qui fait que beaucoup d'hommes ont peur de vous. Parce que vous voulez les mougoupans. Et mougoupans aussi, vous êtes à vous, mettez des hommes en palabres. Souvent, ils ont des gourmets. quand tu les vois, ils sont sur la route, ils marchent et puis ils trompent tout seuls. Tant que le gourmets a pris ses nerfs-là, il est là, il ne tient même pas. Arrêtez de les fatiguer. Tu ne veux pas d'un homme. Il ne faut pas faire du semblant, jouer au majoïa, aller le soulever le cœur de l'autre, faire ceci, cela. Ça ne se fait pas. Donc, vous pouvez me dire votre dernier mot pour qu'on puisse quand même aussi séparer. Alors, mon conseil va à l'endroit de la jeunesse. Voilà. Il faut que vous sachiez que j'ai eu aussi 18 ans. Je suis passé par mes crises de jeunesse. J'ai eu à m'amuser. Mais on grandit tous, on prend de l'âge. Voilà. Et on s'assagit dans la vie. Une ex reste une ex. Ça, il faut que vous le sachiez, il faut que vous compreniez. Une ex reste une ex. Vous n'êtes plus avec une fille, c'est terminé. si son chéri prend la peine de vous appeler. Ce n'est pas la peine de passer par la colère. Essayez de lui faire comprendre que c'est le passé, c'est le passé. Elle veut passer par des amis ou par votre entourage pour pouvoir avoir accès à vous. Vous mettez fin et blocus à cela. Quitte à ce que cela même vous porte préjudice pour que vous vous sentiez en paix. Il faut éviter au maximum. Je le dis parce que ce problème il est très récurrent dans notre milieu, surtout nous les artistes. Ce problème est très récurrent. même si une ex n'a pas pu vous avoir ou même une tierce personne ou une fille n'a pas pu vous avoir dans la vie, elle va passer par tous les moyens pour salir votre image ou salir votre nom. Nous les artistes on vit cela au quotidien. On sait de quoi. Je sais de quoi je parle. Je m'adresse sincèrement à vous la jeunesse. Nous sommes tous jeunes mais au plus jeune, au plus jeune, il faut que vous essayiez de faire profil bas. Voilà. On a eu à tous à donner des conseils. la preuve en est que notre président, notre frère Taichikan, à un moment donné de sa vie, s'est amusé mais à un moment donné il s'est casé. Aujourd'hui, Dieu l'a rappelé mais il s'est casé. S'il lui a connu la route du mariage, ce n'est pas nous qui sommes encore derrière qui n'allons pas faire comme lui. Donc de grâce, une ex reste une ex. C'est terminé, les causeries, les appels. Moi, je préfère que ça soit comme on le dit, banni de notre programme. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'était V3 DJ, je vous dis merci et puis que Dieu nous garde. Donc, je disais tout à l'heure, on parlait de la jeunesse, je disais de quitter dans forme des gens, de quitter, surtout éviter les femmes mariées. Vous êtes encore très jeunes, vous avez encore la venue devant vous. Les femmes aussi, si vous êtes mariés, soyez francs. J'ai un ami, s'il veut s'intéresser, il va s'intéresser. Moi, je connais un homme qui dit aujourd'hui quand quelqu'un d'autre est enceinte, sa femme, c'est là, lui, il est excité. Lui, il ne veut pas faire ou ses amis font effort, ils ne dorment pas quatre heures du matin jusqu'à six heures et je trouve la femme. Lui, c'est quand c'est plein, c'est là, lui, il vient manger. Donc, il y a des hommes comme ça, je pense que ce n'est pas une maladie, mais c'est la socialité aussi de la jeunesse. Parce que comme une femme qui n'est pas pour toi, elle est enceinte, c'est là, toi, tu veux aller tomber sur ça, il dit que son corps est chaud. Mais enceinte pour toi, la femme, les corps seront chauds. Donc, la jeunesse, évitez tout ça. Évitez tout ça. Les filles, soyons quand même bien. Ne pas être avec quelqu'un, vous le laissez gaspiller, gaspiller, il fait tout. Maintenant, au dernier moment, il voit que vous le quittez comme ça, sans que lui, il s'est dit, mais j'ai fait quoi ? Pourtant, tu as déjà fini. Ça fait que certains jeunes de jérusalem ne veulent même plus se marier. Ils ne veulent même plus s'approcher des filles. Parce que c'est tellement que tu l'as dessus. Ils pensent que tout le monde a la même chose. Pour un seul poisson dans l'eau, tous les autres poissons ne vont quand même pas le dur. Donc, c'était ça que je voulais quand même vous donner un peu de conseils. Je suis la seule de tout le plus, unique à ce genre. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada